Dans mes vidéos, je parle très régulièrement de pulls, de construction de pulls, de pulls débutants, de pulls à construction particulière. Je parle aussi beaucoup de chaussettes, mais il existe une pièce qui est très intéressante aussi à tricoter, qui peut aborder différentes constructions, qui peut aborder différents points techniques. Ce sont les châles. Alors, attrapez une tasse de café. Aujourd'hui, on va parler châle. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Ici, c'est Christelle Nioul, Christelle Elka, designer Tricot, et ceci n'est pas un podcast. Aujourd'hui, ce ne sera pas un podcast. Aujourd'hui, on va parler de châle. Pourquoi est-ce que je vais vous parler de châle aujourd'hui ? C'est drôle parce que c'est une vidéo que je n'ai jamais faite. En tant d'années de tricot, c'est une vidéo que je n'ai jamais faite, alors que c'est une pièce qui est quand même emblématique, le châle. J'ai tricoté beaucoup, beaucoup, beaucoup de châle. J'en ai parlé dans des vidéos, j'ai parlé, le fameux jardin d'hiver que j'ai fait récemment. Voilà, je tricote, je design des châles régulièrement. Et pourquoi je n'en ai jamais parlé ? Je n'en sais rien. Or, c'est une des premières pièces. Peut-être pas la première pièce que j'ai retricotée quand j'ai recommencé le tricot. Je me souviens très bien d'avoir acheté deux échevaux de Malabrigo. Alors, je ne sais plus si c'était de la Rio ou de la... je ne sais plus, c'était de la Wall Street. Enfin, je ne sais plus, c'était de la naine épaisse. Et j'ai fait un traveling shawl il y a environ 15 ans. Je pense que je l'avais vu passer sur un blog et c'est ce qui m'a incité à m'inscrire sur Ravelry. Donc, je vous dis, ça remonte quand même à longtemps parce que ma fille était toute petite. Donc, j'ai repris le tricot à ce moment-là. J'avais déjà fait quelques pièces tricotées, mais je n'étais pas vraiment aussi active dans le tricot que maintenant. Je tricote depuis très longtemps. Je crochette depuis très longtemps. Donc, j'ai eu envie de reprendre le tricot. J'ai fait quelques layettes pour ma dernière. Et là, celui-ci, j'avais envie de faire un shawl. Je me souviens, je l'ai tricoté. Je crois que j'ai fait passer ma journée à tricoter. Et je me souviens d'avoir rabattu les mailles à peut-être une heure ou deux heures du matin et d'avoir tout recommencé le lendemain parce que c'était beaucoup trop serré. Donc, le shawl, ça a été vraiment ma pièce favorite fétiche tout un temps à tricoter. Puis, ça a été ma pièce que j'ai beaucoup designée. Et pourquoi j'en ai jamais parlé, je n'en sais rien. Donc, aujourd'hui, on va avoir une vidéo où, non pas je vais vous parler de technique, mais je vais parler de patrons de shawl que vous pouvez commencer. Alors, cette vidéo, j'ai dû me dire comment j'allais la construire parce que des shawl sur Ravallerie, il y en a une flopée. Il y a énormément de patrons de shawl. Je pense que ce sont les patrons les plus importants. Enfin, la quantité de patrons, la catégorie où il y a la quantité de patrons les plus importantes. Alors, les shawl, ça peut être des petits shawl d'une pièce, d'un seul échevau, deux échevaux, trois échevaux, multicolore, unicolore. Ça peut être des étolles. Ça peut être des constructions particulières. Donc, vous voyez, c'est terriblement important, en fait. Il y a vraiment une quantité astronomique de patrons. Alors, il y a les bonnets, mais les bonnets, on ne sait pas les décliner autant que les shawl. Et au niveau des formes, ce n'est pas la même chose. C'est une pièce qui est vraiment intéressante parce que vous pouvez intégrer plein de techniques, un peu comme les pulls, comme les chaussettes. Vous pouvez intégrer plein de techniques ou pas, tout simplement. Vous pouvez décider de faire un shawl au point mousse, comme vous pouvez décider de faire un shawl excessivement compliqué au Runbourg, qui va vous prendre trois ans. C'est vraiment une pièce qui est polyvalente. Et puis, de toute façon, c'est le genre de choses que moi, je trouve qui accessoirise énormément les vêtements. Alors, il y a les cols, certainement, mais les cols, c'est quand même plus compliqué à porter. Alors, moi, je porte quand même beaucoup de cols parce que je trouve que sous un pull, quand il fait vraiment très froid et que je vais promener mon chien, je trouve ça intéressant. Mais les shawl, j'aime beaucoup pour accessoiriser. Par exemple, ici, je vous ai mis mon top. Alors, il n'est pas manche longue. Je ne mets pas un shawl avec un top, on est bien d'accord. Mais enfin, c'était la pièce la plus foncée que j'avais dans ma garde-robe, tricotée main. J'ai mis un top foncé, j'ai mis un shawl sur un top foncé. Vous voyez, on peut mettre quelque chose d'ultra coloré tout en étant habillé de manière neutre. Donc, vous allez au travail, vous êtes habillé de manière neutre. Entre le moment où vous sortez de chez vous et vous allez à votre travail où il y a un dress code, où vous êtes obligé de vous habiller, je ne sais pas comment, en jupe et en tailleur noir, par exemple, ou en pantalon noir, en chemise noire, vous pouvez tout à fait vous accessoiriser ça sur le trajet pour avoir un peu de punch. Vous pouvez accessoiriser ça avec un rouge à lèvres, par exemple, moi j'adore accessoiriser mes vêtements à mes rouges à lèvres. Donc, le shawl, c'est une pièce où on peut se lâcher dans les couleurs. C'est beaucoup plus facilement portable quand on a une laine à speckles ou une laine vraiment très, très flashy qu'un pull entier. Donc, c'est vraiment le genre de pièce où on peut vraiment se lâcher aussi bien au niveau de la technique qu'au niveau des couleurs, qu'au niveau de la forme, qu'au niveau de la taille, avec plein de choses, quoi. Vous pouvez faire plein de choses avec un shawl. Donc, aujourd'hui, je vais vous faire une sélection. Cette sélection, elle a été faite comment ? J'ai décidé sur Ravelry de regarder quelles étaient les caractéristiques techniques. Donc, est-ce qu'il y avait des câbles ? Pas des câbles, le câble c'est en anglais. Des torsades, des mailles glissées, de l'intarsia, du jacquard, de la dentelle, etc. Donc, je vous ai fait une petite sélection de patrons selon ces critères-là. Et voilà, vous prenez ce que vous avez envie de prendre. Il y a des patrons qui sont des patrons que, personnellement, je ne tricoterai pas parce que je m'embêterai. Mais par contre, je les trouve très intéressants. Enfin, visuellement, je les trouve intéressants. Mais je me connais, je sais qu'à partir d'un certain moment, j'en aurai ras-le-bol et je n'aurai pas envie d'aller plus loin. Mais je les trouve vachement intéressants et vachement sympas, visuellement. Et je me dis que quelqu'un qui débute en shawl pourrait y trouver énormément de plaisir. Tout premier patron. Donc, je vais aussi grader selon la difficulté. Tout premier patron, c'est le Hand the Spice Market de Melanie Berg. Alors, Melanie Berg, elle est très connue pour ses shawl. C'est une designer allemande que j'ai eu l'occasion déjà de rencontrer. Elle habite du côté de Cologne, je pense. Elle tricote souvent des shawl de la même façon. Donc, c'est souvent la même construction. Et ça part d'une pointe jusqu'à l'autre côté. Donc, vous allez augmenter tout le temps de mailles. Et vous allez vous retrouver avec 250, 300 mailles à la fin. Donc, c'est quelque chose où vous n'allez pas vous retrouver avec 600 mailles. Ou vous voyez relativement le motif évoluer. Donc, quand on commence, on se retrouve avec quelques mailles. On se voit avancer relativement rapidement. Donc, c'est très sympa. Ce patron-ci, je le trouve très joli. Dans ma bibliothèque, je l'ai acheté, je ne sais pas depuis combien de temps. Ce patron, il date de 2016. Donc, ça fait 8 ans. Il a 8 ans, ce patron. Je le trouve intéressant. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il vous permet d'utiliser des restes. Et il vous permet de jouer avec des couleurs. Vous pouvez tout à fait envisager de faire ce patron en bicolore. Ou vous pouvez tout à fait envisager de faire ce patron en arc-en-ciel. Donc, il est terriblement polyvalent. C'est que du point mousse. Voilà. Mais il y a, tout au long du châle, des zones où c'est parsemé de mailles glissées, de points mosaïques. Donc, vous allez avoir un moment où vous allez jouer avec la couleur et jouer avec les points. Donc, vous n'allez pas vous embêter à faire pendant des kilomètres de points mousse. Et puis, voilà quoi. Il y a des patrons où, même avec des rangs raccourcis, vous ne faites que du point mousse. Et ça peut être très saoulant parce qu'il y en a qui n'apprécient pas le point mousse. J'en suis. Donc, ceci, c'est intéressant. Alors, j'ai eu en commentaire que le point mousse, c'était embêtant et que c'était aussi laid. Je ne suis pas d'accord avec ça. Pourquoi ? Parce que je trouve que le point mousse, pas dans un pull, mais le point mousse en châle, ça fait très doudou. Et donc, moi, j'aime encore bien intégrer du point mousse, même si je n'aime pas le tricoter, dans des châles pour pouvoir le... Parce que c'est très agréable à porter autour du cou. C'est clair que c'est un point qui se déforme. Mais dans le cas d'un châle, ça apporte un certain confort que n'apporte pas le jersey. Donc, moi, personnellement, le point mousse dans un châle, j'aime bien y ajouter quelques touches de point mousse ou de point texturé pour apporter cet effet doudou de cou. Ici, il y a du point mousse, vous voyez, avec pas mal de points texturés. Et je trouve ça intéressant. Surtout sur des laines qui sont des laines à speckle, je trouve que ça donne un meilleur rendu que le jersey. Donc, ce patron on the spice market, il est au prix de 6,89€ pour la Belgique. Donc, je vous rappelle que la TVA sur Ravelry en France est de 20% parce que la loi n'est pas claire. Donc, vous allez payer ça 9€, je pense. Donc, 6,89€, c'est le prix belge. Ça doit être dans... Non, pas 9€, 8€ et quelques. Parce que 20%, ça ne va pas à la designer. Donc, ça va plutôt dans les poches de l'État puisque la loi n'est pas claire. On the spice market, il est en anglais et en allemand, il n'est pas en français. Mais c'est exactement le genre de patron dans lequel vous pouvez vous lancer pour commencer les patrons en anglais. Parce qu'il est excessivement simple. Une fois que vous avez compris le code, parce que l'anglais tricot, c'est du code. Ce n'est pas pour rien que pendant la guerre 40-45, on s'en servait pour faire passer des messages pour l'espionnage. En fait, les anglais se servaient de ce code-là. Donc, c'est un très bon patron pour commencer à apprendre le tricot en anglais. Je ne le répéterai jamais assez. Si vous vous lancez dans l'anglais, vous vous ouvrez des perspectives. Parce qu'on a beau être des designers francophones, on n'est pas une quantité astronomique de designers. Donc, vous vous limitez en vous limitant à la sœur francophone. Alors, moi, je ne traduis pas mes patrons en anglais parce que ça me permet de toucher un autre public. Des designers japonais traduisent leurs patrons en anglais parce que ça leur permet de trouver un autre public. Et Mélanie, qui est une designer allemande, elle trouve son marché en Allemagne, mais en anglais, elle touche plein de monde. Donc, voilà pourquoi nous, on traduit nos patrons en anglais et pourquoi je vous incite à tricoter en anglais parce que ça vous permettra de découvrir d'autres cultures et pas nécessairement anglophones. Pas nécessairement américaines ni anglaises, mais japonaises, norvégiennes ou que sais-je. Parce que forcément, le point commun à tous, quand on va sur Ravadry, on essaye de traduire nos patrons en anglais, vous allez toucher plein de cultures et vous allez peut-être trouver des styles qui vous plaisent beaucoup plus que le style francophone. Donc, je vous incite fortement à essayer de tricoter en anglais et ça, c'est un patron qui commence très, très bien, qui peut très bien convenir pour quand on commence à tricoter en anglais. Donc, On the Spice Market de Mélanie Berg. Point mousse. Un peu de maille glissée. On termine par trois bandes très colorées. Voilà. C'est vraiment un patron qu'on peut faire dans plein de laines différentes, que ce soit aussi bien de la laine de teinturière que dans de la laine Drops, par exemple, qui n'est pas très chère. Vous aurez plein d'exemples parce qu'il a été tricoté plus de 3420 fois. Donc, vous aurez, si vous ne savez pas trop comment vous orienter, vous allez voir dans Yarn ID, donc idée de laine en français, quand vous configurez en français, et vous allez avoir plein de choix et c'est une manière de pouvoir liquider des restes. Voilà. Un patron pour liquider des restes, c'est vraiment le On Spice Market. Deuxième patron, c'est le Prest Flower de Amy Christopher. C'est un patron qui est sorti pour Laine Magazine en 2020. Ce patron-là, il a été tricoté aussi un nombre et calculé deux fois. Et il est très intéressant. Alors, personnellement, je ne le tricoterai pas parce qu'il n'est pas assez intéressant pour moi, parce que je le trouve... Visuellement, je saurais vous le faire du reverse engineering, mais je trouve que quand on commence le Point Mosaïque, c'est un très bon patron pour commencer. En plus, on peut s'amuser avec des couleurs. Ce patron-là, c'est quoi ? C'est du Point Mousse dans lequel on intègre du Point Mosaïque en jersey. Donc, le Point Mosaïque, c'est quoi ? C'est simplement des mailles glissées. Donc, vous allez tricoter une couleur A et vous allez glisser, par exemple, trois mailles, puis vous continuez votre rang comme ça. Et puis après, vous faites le retour en glissant les mailles que vous avez glissées au rang précédent. Et puis, le deuxième rang à l'endroit, vous allez le tricoter avec l'autre couleur et vous allez tricoter les mailles que vous avez glissées au rang précédent. Donc, ça vous permet de créer des motifs géométriques, souvent, qui sont assez intéressants. Et c'est un peu ce qu'on appelle le jacquard de la paresseuse, c'est-à-dire que vous n'avez pas deux fils qui suivent en même temps et ça vous permet quand même de vous amuser avec les couleurs. Moi, j'aime beaucoup le Point Mosaïque. Ça a été développé par Barbara Walker. C'est très fun à faire, je trouve. C'est vraiment très intéressant à faire. Alors, il y a un petit émol qui est que quand on suit un diagramme, il faut se formater un petit peu en pensant, en réfléchissant. Quelquefois, le deuxième rang n'est pas mis. Ça se travaille toujours sur deux rangs, en fait, le Point Mosaïque, sauf quand on le fait en rond. Sinon, ça va être problématique parce que sur le retour, vous ne saurez pas travailler. Enfin, il faut glisser les mailles, tout simplement. Donc, il faut bien les glisser une deuxième fois. Vous avez une laine d'un côté et une autre de l'autre. Donc, il faut bien amener la laine du fil que vous êtes en train de tricoter au bon endroit pour commencer l'autre couleur. Donc, le diagramme peut être parfois perturbant. Parce qu'en plus, c'est que des mailles glissées. Mais une fois qu'on a compris le diagramme, ça va tout seul. Personnellement, quand je fais du mosaïque, je n'écris jamais tout en écrit. Pourquoi ? Parce que c'est, par exemple, vous avez cinq mailles en droit en couleur 1, six mailles en droit, six mailles glissées en couleur 2. Et donc, ça alourdit énormément le texte. Donc, moi, j'essaye de ne me baser que sur le diagramme parce que je trouve que ça alourdit très fortement le texte. Donc, revenons-en à notre, pas notre mouton, mais notre châle. Le Prest Flowers, c'est un châle triangulaire qui commence classiquement par le dessus avec des augmentations, une ici, une là et une au centre. Et vous avez du point mosaïque. Ce qui est intéressant dans ce châle, c'est que vous pouvez jouer avec les couleurs. Donc, vous pouvez tout à fait choisir de prendre deux couleurs contrastantes. Quand on fait du mosaïque, attention, il faut des couleurs vraiment contrastantes parce que sinon, on ne voit pas le motif. Ou ce que vous pouvez faire, c'est utiliser une laine multicolore et une laine unie. Par exemple, une sour ball, par exemple, une laine en gradient, par exemple, une laine à spectacles. Et vous choisissez une laine très blanche ou noire, peu importe. Et vous allez avoir un résultat qui est assez bluffant. Ou une mille coloris de langue, ou que sais-je. Et vous pouvez avoir un effet vraiment très intéressant sans vous amuser à devoir rentrer tous les fils. Donc, ça, c'est le genre de patron très fun à faire. Il est tricoté en diqué. Donc, il faut une laine plus épaisse. Mais vous pouvez tout à fait envisager de le tricoter en fingering. Attention, le mosaïque, moi, je le tricote un demi-nuéro au-dessus parce que sinon, je serre trop. Donc, par exemple, ici, il est tricoté en 3, en 4. Moi, je le tricoterais en fingering en 3,75, en 3,75, sans problème. Il vous faut 914 à 933 mètres de fil. Donc, 3 échevaux. Donc, il faut quand même 3 échevaux. Alors, ici, c'est de la diqué. Mais en fingering, je pense qu'à mon avis, un échevau et demi de chaque. Vous achetez, par exemple, 3 plots de 50, 3 plots de 50 en multicolore et 3 plots de 50 en uni. Que dire de plus ? Il est en anglais, ce patron ? Oui, il est en anglais. Mais là aussi, c'est encore un patron qui est très intéressant à faire parce qu'il n'est pas compliqué en construction. Une fois que vous avez compris la construction, roulez jeunesse jusqu'à la fin parce que tout le motif se travaille de la même manière en faisant juste vos augmentations et en plaçant correctement vos augmentations et en plaçant correctement vos motifs jusqu'à quasiment la fin, la bordure où vous avez votre motif qui se rapproche beaucoup plus. Mais le reste, c'est très simple. Et le rabat, si j'ai bien vu, c'est un rabat en picot. Donc, rien d'hyper complexe qui vous permet, en fait, d'aborder le tricot en anglais. Ce patron-ci, il est travaillé à plat, c'est un triangle, il est écrit en... Il est écrit et apparemment, il y a un diagramme. Donc, vous avez les deux. Les mesures sont de 72 pouces et de 33 pouces. Donc, il est très grand quand même. 72 pouces, je ne sais plus combien ça fait, mais c'est quand même au moins d'un vie quasiment 2 mètres. Aiguille 4 mm, indiquée, mais je vous le dis, vous pouvez tout à fait envisager d'utiliser de la fingering ou de la sport. Voilà. Ce n'est pas un patron... Ah oui, j'ai oublié de dire le prix. 5,18 euros. Donc, voilà. C'est un patron, franchement, vous pouvez vous amuser dans les couleurs. Si je regarde dans les laines utilisées, il y a des gens qui ont utilisé de la Spin Cycle qui coûte excessivement cher, de la Malabrigorio, mais il y a aussi des laines qui sont des laines zébrées, pareil, ce qu'on appelle les zébras. Donc, vous avez ces laines où vous avez le rotor en blanc et puis le rotor est d'une autre couleur, un peu comme les laines filet main. Quoi d'autre ? Comme laine, je découvre comme vous, de la bien-aimée, Madeleine Tosh, de la Derirum Natura, de la Sower Bowl, de la Prime Rose, de la Hedgehog, donc de la Lima, de Drops. Donc, vous voyez, vous pouvez vous amuser même avec des laines pas chères pour pouvoir faire quelque chose de sympa. Troisième patron, on aborde maintenant. Donc, j'ai parlé du point mousse, des points simples, joué avec des patrons et des couleurs multicolores. On aborde les torsades. Alors, ça, c'est un patron qui m'a tapé dans l'œil, que j'ai en bibliothèque depuis longtemps. C'est un patron qui date de juin 2022, qui se tricote en bulky. Donc, la bulky, c'est une laine très épaisse, donc on tricote ça en 5 et en 6 mm. C'est le Snow Fern Shawl de Calora Hudson. Ce patron-là, il est très joli parce que ce qui est très joli, c'est les grandes torsades, patron en triangle, fini par un point mousse, mais vous avez des grandes torsades qui descendent le long du châle. En plus, c'est un grand châle doudou dans lequel vous pouvez vous envelopper qui est vraiment le genre de châle quand il fait très froid. Vous ne le portez pas à la limite autour du cou, c'est vraiment le genre de châle pour vous envelopper. Moi, je me vois, je m'imagine dans le canapé auprès d'un feu de bois. Alors, je n'ai pas de feu de bois à la maison, mais c'est tout à fait le genre de châle que j'imagine qui sera plus difficilement portable autour du cou à moins d'être complètement noyé sous le châle. Mais, enfin, portable, enroulé autour du cou, je veux dire, vous pouvez tout à fait le porter, mais ça, c'est vraiment le genre de châle que j'aime beaucoup qui fait très doudou. Donc, ce châle, ce sont des grandes torsades qui s'élargissent au fur et à mesure. visuellement, elles ont l'air compliquées, mais ça, ce n'est pas le genre de torsades compliquées. Donc, vous allez travailler pendant X temps quasiment comme des côtes et puis vous allez croiser à un moment donné vos mailles sur un rang. Donc, croisez vos mailles, par exemple, trois mailles à gauche, trois mailles à droite et puis vous allez travailler X rang, puis vous allez faire la même chose mais sur plusieurs mailles. Vous aurez quatre parce qu'à mon avis, elles placent les augmentations sur, je ne l'ai pas relu, elles placent les augmentations le long des torsades donc vous allez avoir ce motif qui va se créer. Visuellement, il est compliqué mais techniquement, il n'est pas si compliqué que ça et en plus, en bulky, ça peut aller très vite. Alors, qu'est-ce qu'on a utilisé comme fil ? Elle a utilisé de la Wonder Wolf. Je regarde une laine qui peut être une laine qu'on utilise par ici qui est la Drops Air, par exemple, qui a été utilisée. Alors, la Drops Air, ce n'est pas ma laine préférée chez Drops. Moi, je partirai sur autre chose. Je trouve qu'elle feutre énormément. Mais la Drops Air est intéressante. Pourquoi ? Parce qu'elle est très creuse donc ça fait un châle tout léger, tout doudou. Qu'est-ce qu'elle a utilisé d'autre ? De la Lana Grossa, Alta Moda, Cachemire. Donc, vous pouvez partir sur une laine un petit peu moins épaisse. Vous pouvez tout à fait envisager de dire moi, je prends une laine diquée et je double avec un mohair. De la Sandnesgaran Alpaga, par exemple, ou de la laine Arran, des laines très épaisses avec du tweed, par exemple, vous pouvez tout à fait imaginer ça. De la Jameson of Stetland Marl, donc une laine plus épaisse aussi, qui n'est pas la Jameson classique que l'on connaît en deux plaies, qui est la Jameson qui sert à faire les châles en jacquard. Donc, voilà, pourquoi pas, je réfléchis. Chez Drops, Lima, Népal, pourrait tout à fait convenir, par exemple. Chez Lang, la Love, par exemple, de Woladict. Voilà, c'est les premiers patrons, les premières laines qui me viennent comme ça en tête. Voilà, et puis vous pouvez tout à fait doubler ça avec un mohair ou avec un fil de broche alpagacilique, par exemple, pour avoir quelque chose d'encore un peu plus doux, parce que les torsades, du moment que ce ne soit pas trop poilu, les torsades vont se voir. Donc, ce patron se tricote en 5 et en 6. Il n'est qu'en anglais. Encore une fois, pas hyper compliqué, l'anglais, dans ces conditions-là. Il fait 503 mètres. Que dire de plus ? Il est en diagramme, il y a des torsades, il est dans une pièce, il n'y a pas de couture, forcément. On tricote du haut vers le bas, donc c'est une forme de châle classique. Donc, on monte une toute petite bordure en point mousse, donc on va peut-être monter 3 mailles, puis faire 9 rangs. On prend nos 3 mailles là, on relève 3 mailles sur le côté puis on reprend nos 3 mailles là. Donc, ça va nous faire 9 mailles sur cette bordure. C'est ce qu'on appelle le gardeur tape-caston. Donc, le montage des châle en triangulaire, c'est souvent la même chose. Et puis, vous allez avoir votre maille lisière, une augmentation, les mailles du corps d'un côté, une augmentation, la maille centrale, une augmentation, les mailles de l'autre côté, une augmentation et la maille lisière. Et on part comme ça et ça fait notre forme triangulaire. Donc, voilà ce châle, c'est le Snowfern le Snowfern shawl. Il fait partie d'une collection apparemment. Le prix est de 6,22 euros et il n'est qu'en anglais. Alors, je vais regarder par curiosité la collection. Vous avez, le même motif est repris sur des bonnets, sur des châles, sur une couverture, sur des chaussettes, sur des mitaines, sur un pull. Il y a 3 patrons de bonnets et sur le châle. Donc, je n'avais pas vu qu'il y avait autant de pièces qui reprennent le même motif. Donc, voilà le Snowfern shawl. Autre patron avec des torsades. Ce patron, c'est un de mes patrons qui s'appelle le bois flotté. C'est un patron que j'ai designé en 2019. Je viens de sortir un patron qui s'appelle le Brooklyn Bridge qui reprend le même concept, c'est-à-dire qu'il y a des torsades mais c'est totalement réversible. Ici, sur le bois flotté, le corps est en point mousse. sur le Brooklyn Bridge, le corps est en point texturé. Mais c'est exactement le même principe. C'est un châle qu'on construit d'une pointe jusqu'à la fin et donc, vous allez augmenter ce qu'un d'un côté et donc, vous allez avoir une forme de triangle. En soi, pourquoi j'ai choisi plutôt le bois flotté que le Brooklyn Bridge ? Je sais pas ce que même si la torsade paraît compliquée sur le bois flotté, ce n'est pas le cas. C'est une torsade simple. On joue avec des mailles en verre et des mailles en droit à l'intérieur de la torsade mais c'est excessivement répétitif. Le Brooklyn Bridge, c'est le cas mais ce sont des torsades sur 12 mailles. Donc, c'est un peu plus compliqué pour les manipulations que sur celui-ci. Mais il n'est pas non plus inabordable. Donc, le bois flotté, je l'avais fait en collaboration avec une ouve dans les bois en 2019. Les photos avaient été prises en Suède. C'est un patron que vous trouverez en français et en anglais. Il est au prix de 6,89 euros donc plus ou moins 8 euros en France. Il faut, je pense, 3 échevaux. Oui, il faut 3 échevaux, 320 mètres donc un peu plus à 2 échevaux et demi. C'est de la fingering. 22 mailles aux 36 rangs parce que là, j'ai fait en point mousse le corps mais vous n'avez pas une quantité énorme. C'est vraiment là où il y a des augmentations. Le panneau de dente de torsade est tellement important que vous n'avez pas le temps de vous embêter sur le point mousse. Que dire de plus sur ce patron ? Vous avez peu de mailles pour commencer donc le temps que vous appréhendez la torsade et comment faire les torsades vous n'avez pas non plus quand vous faites une erreur des centaines de mailles à défaire et on ne se retrouve jamais dans l'exigeant de construction avec 400 mailles à la fin. On se retrouve souvent entre 200 et 300 mailles en fonction de la taille et du fil donc il est quand même relativement grand parce que moi je le porte sans problème autour du cou. Il fait à mon avis 2 mètres attendez je regarde les mesures parce que je ne m'en souviens plus il fait 221 cm sur 77 cm donc il est quand même grand moi je le sais le tourner autour du cou sans problème quoi dire de plus ? Il faut une aiguille à torsade ce n'est pas un patron très très complexe je vais dire que c'est pour les débutants qui n'ont pas peur de la difficulté et pour les intermédiaires voilà un excellent patron pour ne pas vous embêter et pour pouvoir apprendre à faire des torsades avec des aiguilles circulaires dans ce cas-ci il vaut mieux faire utiliser des aiguilles circulaires que de se lancer sans aiguilles circulaires parce qu'il faut jouer quand même sur un certain nombre de mailles je pense qu'on en est au quatrième patron là j'ai choisi les côtes alors ce patron-ci c'est de Lisa Annes elle est quand même connue cette designer-là pour faire beaucoup de châles c'est le patron Coral Reef Wrap donc ça ici c'est plutôt une étole qu'un châle même si la forme n'est pas triangulaire n'est pas vraiment rectangulaire on est plus sur une forme de très long châle et en fait elle joue énormément ici avec des côtes et des diminutions donc vous avez un motif central où on a l'impression que ce sont des torsades mais ce ne sont pas des torsades elle a vraiment donc elle va faire des diminutions pour créer cet effet de motif central donc c'est simplement des diminutions et puis des augmentations qui permettent de faire ce motif ce patron il est tricoté en Woolissime Inez et Suri donc c'est un fil qui va être tricoté en double on a un équivalent d'Iké vous pouvez tout à fait partir sur un fil d'Iké un peu fluffy en fait un peu aérien pour pouvoir avoir cet effet un peu doudou de cou ou vous prenez une broche alpaga silk que vous tricotez avec une fingering par exemple de la drops alors j'essaye de vous montrer qu'on peut faire ce genre de châle sans nécessairement partir et investir énormément d'argent dans une laine de teinturière alors je n'ai rien contre la laine de teinturière parce que j'en ai une quantité astronomique mais tout le monde n'a pas le même budget et on peut faire des choses très jolies avec des laines qui ne sont pas excessivement chères donc par exemple ici vous pouvez tout à fait partir sur une drops par exemple baby merino et une broche alpaga silk ou sur une drops alpaga et une broche alpaga silk pour avoir ce même effet doudou en plus si vous choisissez deux tonalités légèrement différentes mais légèrement vous allez avoir un peu cet effet tuidé qui va donner un effet très joli donc vous aurez pas on aura l'impression que c'est une laine de teinturière plutôt que quelque chose d'un plat de couleur très 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 plat en fait le problème des unis c'est que s'il n'y a pas un peu de variation dedans on a un effet un peu plat mais ici non seulement il y a des torsades donc l'effet plat c'est pas le jersey sur des kilomètres donc vous n'aurez pas cet effet là et en plus si vous mélangez deux fils légèrement différents vous ça donne une profondeur donc c'est intéressant de mélanger un mohair avec un autre fil par exemple ou un suri ou deux fils d'épaisseur différentes un aérien et un moins aérien en ayant deux couleurs différentes parce que ça donne de la profondeur au motif et dans le cas des torsades c'est très intéressant de jouer avec cette profondeur des torsades du point texturé en fait et des côtes donc n'hésitez pas à prendre un coloris légèrement différent pour avoir cet effet cet effet un peu qui apporte de la profondeur tout simplement donc ce patron a été tricoté donc indiqué il est de 17 l'échantillon est de 17,5 je suis désolée je ne vous regarde pas parce qu'il faut que je regarde mon écran parce que je ne me souviens pas évidemment il faut 2087 mètres pour le faire alors 2087 mètres comme le fil est tricoté en double je vais aller voir les spécificités si elle l'a mis il faut elle a utilisé 4 échevaux de surie dentelle donc la surie 50 grammes 300 mètres et 3 échevaux d'Inès alors c'est clairement un pull il faut 7 échevaux qui a un prix certain donc si vous partez sur un fil moins cher on va dire la drops pour prendre la drops la baby merino je pense qu'elle a au prix de 3 euros dans ces eaux là si je fais une rapide conversion on va être sur un prix d'une quarantaine d'euros pour le châle dans ces eaux là plutôt que mine de rien en laine de teinturière on sera plutôt sur 150 voire 175 euros maintenant voilà chacun place ses envies et autres là où il en vit et il y a le budget qu'il a c'est comme ça la vie c'est comme ça il y a des gens qui gagnent plus et des gens qui gagnent moins donc ce patron est tout à fait faisable en laine moins cher il est au prix de 6,89 euros donc environ 8 euros que dire de plus il est en anglais et il doit être attendez il est en anglais et en allemand voilà aussi patron où vous pouvez commencer à apprendre l'anglais si vous maîtrisez l'allemand pourquoi pas en allemand je regarde un peu les laines utilisées comme je vous ai dit la kit silk de la holzgarn de la drops flora donc vous voyez pas mal de gens les ont utilisées la laine la plus utilisée ça a été la kit silk la holzgarn titicaca et la drops flora donc vous pouvez et l'alpaga brush silk comme je vous disais vous pouvez tout à fait partir sur des laines un peu moins chères elle a été tricotée en drops air aussi en holgarn aïa en volissime en drops sky voilà ça aussi la drops sky c'est un fil que moi j'aime beaucoup j'en ai parlé dans la vidéo sur drops c'est un fil que j'aime beaucoup parce qu'il a une certaine légèreté donc vous pouvez tout à fait envisager de faire ce pull ce pull ce châle rien qu'en fil drops sky parce que vous aurez avoir une vous allez avoir une légèreté certaine alors il sera un tout petit peu plus petit mais vu la taille du châle est-ce grave alors personnellement j'aime bien quand les châles sont très grands mais tout le monde ne mesure pas un mètre soixante un mètre septante ou un mètre quatre-vingt donc vous pouvez tout à fait envisager de descendre un peu pour avoir un châle légèrement plus petit il a aussi été tricoté en lamana qui n'est pas une laine excessivement chère mais que je n'ai jamais eu l'occasion d'essayer donc voilà vous pouvez tout à fait vous orienter vers une laine relativement plus raisonnable et puis c'est l'occasion aussi quand vous faites des achats comme moi un peu compulsif quand chez Drops ils font des promotions j'achète 10 échevaux d'alpaga 10 pelotes d'alpaga et 10 de mohair alors pas nécessairement du mohair du broche alpagacile et je me retrouve qu'en fait j'ai des stocks et je ne sais plus quoi en faire et bien c'est l'occasion de passer ça là-dedans parlons maintenant de mailles glissées donc sélection mailles glissées le aster de Natyazka Hornsby donc tout le corps c'est c'est un châle semi-circulaire avec des mailles glissées un tout petit peu de mosaïque et du point texturé donc ce châle il a été fait en fingering avec de la Woolissime Yarn Inès alors je vous en parlerai encore cette laine là en fait la Woolissime Yarn Inès c'est un mélange de Mérinos 90% 10% lin si j'ai pour ça oui c'est ça en fait comme il y a du lin dans cette laine la couleur ne prend pas sur le lin puisque les teinturières elles teignent à l'acide quand elles teignent de la laine animale et la laine végétale enfin le fil végétal ne prend pas la couleur quand c'est des couleurs acides et donc vous avez plein de petits poils blancs dedans qui donnent un effet un peu tuidé qui donne vraiment c'est vraiment super joli en fait cet effet cet effet un peu tuidé comme ça sur le pull ça donne tout à fait autre chose plus de profondeur à la couleur que vous auriez sur un fil teint je pense par exemple Mérinos Superwash 4 brins où les couleurs sont beaucoup plus plates on parle de couleur unie ici ou même semi solide donc semi unie vous aurez beaucoup plus de profondeur avec ce fil là en plus il a un tombé qui est vraiment un beau tombé alors il est c'est la single dans un fil célibataire attention ça bouloche un tout petit peu beaucoup plus que le que le Mérinos Superwash Super retordu j'en ai déjà parlé mais c'est un vrai tombé une vraie fluidité c'est vraiment un fil avec lequel j'aime beaucoup travailler ce châle-là l'Aster il est au prix de 6,45€ toujours TVA belge Natasja Ronsby c'est quelqu'un que j'aime beaucoup qui fait des patrons très intéressants elle aime beaucoup le mosaïque elle aime bien beaucoup les points texturés le patron il n'est qu'en anglais il faut environ 1090 mètres de fil donc 3 échevaux c'est un châle semi-circulaire comme je le dis avec vous commencez avec des mailles glissées au début vous allez intégrer la deuxième couleur puis tout un motif de texture pour la troisième couleur et puis vous terminez par une jolie bordure en une sorte de pissenlit je trouve que ça ressemble à des pissenlits alors Astères les Astères ce ne sont pas les pissenlits c'est plutôt la famille de la pâquerette je le sais parce que je viens d'aller au jardin potanique avec mon fils et on a discuté non-vergétaculaire et clade en biologie sur les plantes donc ça fait plus penser au pissenlit qu'à la pâquerette mais c'est vraiment un motif très joli elle a d'ailleurs utilisé ce motif là pour l'intégrer dans un pull les aiguilles utilisées sont des que je regarde pour la partie dentelle et la bordure elle a utilisé 3,5 et pour la partie en point mousse elle a utilisé du 3,25 donc pour pouvoir garder un équilibre et pour ne pas avoir quelque chose de serré elle a joué avec l'épaisseur des aiguilles alors personnellement avec ce fil là moi j'aurais fait 3,5 3,75 elle dit la bordure n'est que en diagramme que dire de plus voilà lancez-vous même si ça vous paraît complexe c'est pas un patron complexe et vous avez le temps de vous habituer au patron avant d'atteindre la bordure qui quand je vois visuellement ça n'est pas inabordable c'est pas un point hyper complexe ça demande un peu de technicité mais ce n'est pas non plus quelque chose de complètement inabordable donc ce patron il est sorti l'année dernière il aura pile un an en juin 20 mailles aux 44 ans en slip stitch lace pattern donc le patron de dentelle le petit point texturé qu'elle a dans la couleur claire voilà je ne sais pas dire quoi de plus il est texturé il est en top down il y a un tutoriel vidéo il travaille à plat le patron écrit il y a un diagramme voilà alors c'est pas la forme que je préfère pour les châles parce que je trouve que ça fait une bosse il faut vraiment bloquer très agressivement ce genre de châles j'en ai fait des châles comme ça jusqu'à ce que je trouve une technique un peu plus efficace pour le début pour que ça ne fasse pas cette bosse là mais en fait à mon avis ce qu'elle fait je ne l'ai pas acheté celui là elle augmente de 6 mailles tous les rangs pour pouvoir avoir l'effet croissant mais au début en fait ça met beaucoup la matière sous pression et donc sous tension et donc vous avez cette forme un peu de bosse on sait lutter contre ça il y a différentes techniques qui montrent comment faire ça sinon si ça ne vous passe pas de problème vous vivez avec il suffit de bloquer bien agressivement pour que ça ne fasse pas une bosse trop volumineuse ça vient sur votre cou vous l'enroulez autour du cou alors peu importe maintenant moi personnellement je me préfère quand c'est un peu plus creusé alors maintenant parlons de châles intégrant plusieurs techniques alors je vais parler d'un de mes patrons qui est l'Inès Scholl l'Inès Scholl c'est du poimousse c'est de la mosaïque c'est un petit peu de torsade et des bubbles alors je ne veux pas c'est un patron que j'ai vendu énormément ce patron là il est fait en Woolissime Inès donc c'est ce fameux fil de lin dont je viens de vous parler à l'instant que je trouve vraiment très joli Woolissime elle avait fait des kits il faut 3 échevaux pour faire ce châle j'ai fait des des pampilles à la fin pour utiliser pour ne plus avoir de reste du tout et en fait vous avez cet effet un peu il est très joli en fait ce patron là il est terriblement polyvalent parce que personnellement je l'ai tricoté en Woolissime Inès mais je l'ai vu en Dropshlora et les couleurs sont beaucoup plus franges donc vous avez un effet tout à fait différent que ce soit en fil Inès ou que ce soit fait avec un fil en Flora par exemple dont les couleurs sont très très franches en fait des unis complètement unis et vous avez un effet totalement différent je l'ai vu faire aussi en Wirlet et en Wirl de chez Scipius donc il y a des personnes qui ont décidé non pas de le travailler avec de la trois couleurs différentes mais d'utiliser un gradient et donc vous pouvez tout à fait envisager de faire cette partie la partie mosaïque parce qu'il y a une partie mosaïque avec un fil qui soit un fil différent pour pouvoir avoir cet effet contraste mais le reste vous pouvez tout à fait utiliser un gradient je regarde je regarde j'essaye de trouver la photo je pense qu'elle n'avait pas mis sur Ravelry je l'avais vue sur Instagram j'avais trouvé ça intéressant et elle avait aussi complètement supprimé la partie mosaïque pour pouvoir garder que les bubbles et donc vous aviez un châle qui était impressionnant de enfin c'était plus le même en fait j'ai trouvé ça vachement intéressant d'avoir quelque chose de très polyvalent donc ce patron-ci vous commencez tranquillement puis vous allez intégrer des bubbles j'avais fait une vidéo sur les bubbles donc ça moi je l'ai fait au crochet pour qu'il soit bien rond bien propre alors c'est certain qu'il y a beaucoup de bubbles moi j'adore les bubbles mais c'est ce qui donne cet effet à ce châle tout son style vous allez jouer bubbles puis point mousse bubbles puis point mousse bubbles puis point mousse et puis vous allez intégrer la mosaïque donc la mosaïque c'est déjà carte de la paresseuse c'est pas une technique hyper compliquée point mousse bubbles point mousse bubbles point mousse bubbles etc et puis vous allez terminer la bordure par un motif en diamant qui sont des des torsades mais sur une maille donc ça c'est la partie la plus technique mais ce n'est pas inabordable parce que c'est répétitif et puis vous allez terminer rabattre les mailles classiquement et faire des pampis ou pas donc voilà ce patron là il a très bien fonctionné à l'époque je l'avais sorti en avril 2021 j'en vends encore régulièrement mais c'est vraiment le genre de patron où vous vous amusez techniquement moi j'aime bien intégrer plein de techniques dans un patron et ici il n'est pas inabordable donc vous pouvez vous amuser au prix de 6,89 euros environ 8 euros en France donc à mon avis au niveau canadien 7 dollars et quelques canadiens ouais 7 dollars 7 dollars ou 7 dollars 50 canadiens puisque c'est 6,50 euros hors TVA voilà que dire de plus vous avez aussi la possibilité de faire ça dans plein de motifs je vous ai dit il y a des gens qui ont utilisé de la Sripios il y a des gens qui ont utilisé de la Drops Flora il y a des gens qui ont utilisé de la Baby Merino il y en a qui ont utilisé de la que je regarde parce que il a tellement été fait deux fois que je ne saurais pas vous dire qu'est-ce qui a été utilisé aussi parce qu'il y a plein de gens qui n'ont pas non plus posté de la Nord qui a été tricoté en or de la Bande Lintosh de la Célène de la Vilaine je peux dire de plus de la Trélise de la Malabrigo vous avez de quoi vous amuser de la Holzgarn pourquoi pas en fil moins cher plus cher la Flora comme je l'ai cité voilà de la laine de la Fontille aussi qu'on a utilisé pour faire ce genre de fil donc vous pouvez vous amuser pour faire ce châle c'est le Inès Chaule autre patron avec des mailles glissées avec pas mal de techniques mais pas de bubbles dans ce cas-ci avec des mailles glissées avec de la mosaïque je ne pouvais pas passer à côté parce que quand on parle de châle on parle évidemment notamment de Stephen West alors ça c'est un patron que j'aime beaucoup c'est un de mes préférés chez Stephen West c'est l'Aurora Cabin Chaule donc c'est un point il joue avec les mailles glissées pour pouvoir avoir cette petite zone un peu boule à certains endroits du châle donc ce châle il a été fait avec beaucoup d'échevaux parce que Stephen West fait des très 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 grands châles je vais regarder parce que je ne sais plus combien de couleurs il utilise il utilise cinq couleurs différentes il faut cinq échevaux alors c'est conséquent c'est certain mais voilà moi j'aime beaucoup les châles de Stephen West parce que techniquement c'est souvent intéressant en plus il travaille vraiment il fait beaucoup de semi-circulaires et sa façon de construire les semi-circulaires est très intéressante parce que vous n'avez pas cette fameuse bosse qui fait que vous avez vraiment quelque chose de creusé donc le Aurora Cabin Chaule vous allez jouer avec des chevrons vous allez jouer avec des mailles glissées vous allez jouer avec de la mosaïque et vous allez jouer avec des rayures et du point mousse c'est vraiment le genre de patron d'ailleurs ça faisait partie de la collection Hiber Knitting c'est à dire le genre de patron que vous allez tricoter tranquillement dans le canapé le soir en hiver pour avoir quelque chose que vous porterez l'année d'après parce que mine de rien 5 échevaux à mon avis on termine avec 600 mailles j'ai pas été voir le patron que je possède mais dans ces eaux là c'est rare quand on termine avec 200 mailles chez Stephen West peut-être les châles les très anciens châles mais au début franchement maintenant les châles sont toujours très 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 grands chez Stephen West et vous avez de quoi vous amuser 5 échevaux c'est certain que c'est un coup il a été tricoté énormément de fois mais là encore une fois vu le nombre de techniques différentes de points différents c'est tout à fait le genre de patron que vous pouvez utiliser pour utiliser par exemple une pelote de ceci une pelote de cela une pelote de cela et rien ne vous oblige de partir sur la même qualité par exemple vous avez dans votre stock 3 pelotes de flora dans 3 couleurs différentes vous avez un échevaux d'un teinturière d'une telle couleur et un échevaux d'une teinturière d'une autre couleur et bien vous pouvez tout à fait mélanger les deux quantités les deux qualités ensemble rien ne vous oblige de partir sur toutes les mêmes qualités ou vous allez chez les teinturières et vous avez 5 échevaux différents et selés vous pouvez tout à fait jouer avec ça rien ne vous oblige de partir sur les mêmes bases vous pouvez tout à fait partir avec un fil célibataire et un fil Mérinos Superwash vous pouvez partir avec un fil Mérinos Superwash et un fil non Superwash dans le châle c'est tout à fait le genre de pièce que vous pouvez utiliser pour liquider des échevaux vous savez quand on fait des clubs par exemple moi il y a un certain nombre d'années il y avait un club les loups les loups n'existent plus maintenant mais j'adorais ces couleurs et je faisais un club et j'achetais les laines en club mais j'achetais qu'un échevau à cette époque là et j'ai plein d'essolés et bien ce genre de châle tout à fait c'est le genre de châle que je peux faire avec des échevaux essolés pour dire ben voilà alors que je choisissais souvent les mêmes couleurs en plus donc vous pouvez choisir un gradient et vous allez avoir un effet un effet waouh en fait avec ce genre de châle c'est tout à fait le genre de projet que vous pouvez faire pour utiliser des échevaux essolés donc l'Aurora Cabin Chaule il est au prix de 7,42€ et il fait partie d'un e-book qui est au prix de 25,44€ où vous avez 8 patrons l'hibernating en fait tous les ans Stephen West fait un livre de pulls enfin de pièces enfin c'est pas des pulls de pièces à tricoter pendant l'hiver pour quand vous êtes en train d'hiberner et de vous tricoter alors moi j'hiberne pas vraiment en hiver mais c'est le genre de choses ça fait un peu esprit cosy ce patron s'il est sorti en décembre 2022 il en a il a commencé la collection hibernating je pense pendant le confinement et donc si vous achetez l'e-book les livres sortent au fur et à mesure donc ça c'est vraiment un de mes chals préférés chez Stephen West donc je ne pouvais pas passer à côté de celui-là forcément vous allez me dire ouais mais Stephen West on le voit et on le revoit et on le revoit oui mais il a des pièces qui sont vraiment intéressantes voilà Fingering 24 mailles aux 36 rangs en jersey en jersey que dire de plus je ne peux rien dire de plus c'est vraiment un point vous allez vous amuser ce genre de chals vous pouvez vous amuser avec les couleurs franchement partir sur des gradients partir sur des sur des des fils multicolores ou partir sur par exemple moi j'avais tricoté un de ses patrons avec de la flora noire et j'avais de la de la de la mille coloris de langue et j'ai fait un de ses chals comme ça parce que j'avais deux plots de l'un et trois plots de l'autre donc qui n'a pas coûté très cher je l'avais offert à maman malheureusement il a été feutré à la maison de repos donc j'ai pu le jeter en fait et je l'ai retrouvé quand j'ai vidé ses affaires c'est dommage parce que c'était vraiment un chal que j'adorais et j'avais vraiment agrandi ce chal pour pouvoir utiliser vraiment toutes les plots et c'était vraiment un très grand chal ma mère n'était pas très très grande donc elle avait de quoi s'envelopper dedans mais vous pouvez tout à fait envisager d'utiliser par exemple une mille coloris pour vous amuser et pour intégrer des multicolores là dans ce cas là sur Ravelry c'est vraiment intéressant allez voir les projets parce que ça vous donnera des idées au niveau des couleurs parlons maintenant brioche parce que j'ai parlé torsade j'ai parlé maille glissée j'ai parlé point mousse j'ai parlé mosaïque maintenant je vais parler je vais parler de brioche alors les chals en brioche j'ai pris un de mes patrons qui est un patron débutant dont je me sers quand je fais les ateliers brioche c'est le Born to be free aussi patron très bien adapté pour trois choses des chevaux esselées il faut juste des couleurs qui tranchent mais dans les patrons qui ont été faits alors tous les patrons n'ont pas été mis sur Ravelry j'ai plein de gens qui ont qui ont tricoté ce patron et bon les francophones n'ont pas tendance à mettre suivre leur projet correctement sur Ravelry donc vous serez limité au niveau des choix mais je l'ai vu en gris en différents types de gris je l'ai vu en bleu je l'ai vu en couleur ultra color ultra colorée ici moi j'avais choisi un rose un rose fluo un vert fluo et un blanc qui reprenait les speckles du rose fluo et du vert fluo et c'est vraiment un patron que vous pouvez tout à fait faire quand vous commencez la brioche c'est vraiment le patron adéquat pour faire de la brioche et même de la dentelle parce que j'ai intégré un panneau de dentelle c'est de la dentelle hyper simple un panneau de brioche un panneau de dentelle un panneau de brioche et ce patron-ci il termine par des rangs raccourcis deux pans en rangs raccourcis vous n'êtes pas obligé d'utiliser et de faire des rangs raccourcis à la fin si vous n'avez plus assez de fil donc vous pouvez tout à fait l'adapter ce patron il a pris de 6,89€ 6,50€ hors TVA donc plus ou moins 8€ en Belgique 7$ canadien dans ces eaux-là c'est de la fingering j'avais utilisé de la Wolmet Verveux à l'époque qui est sa laine à chaussettes basic sock mais vous pouvez prendre n'importe quoi comme laine fingering ça c'est l'avantage des chats vous pouvez vous amuser il y a des gens qui ont utilisé de la Squirrel Yarns il y a de la Plokinitor de la Fil du Bon Air je vous dis je l'ai vu en flora aussi je l'ai vu en drops en or donc vous pouvez vous amuser avec ce genre de couleurs voilà 1225m je l'ai utilisé des aiguilles 4mm c'est pour apprendre la brioche amusez-vous il fait 2,90m de large il est très très grand très enveloppant et c'est vraiment un patron pour moi débutant qui apprend la brioche donc vous pouvez il faut d'abord tricoter à l'endroit et à l'envers mais vous n'avez jamais fait de châle vous êtes un débutant qui n'a pas peur et vous avez envie d'essayer la brioche c'est vraiment le genre de châle que vous pouvez faire pour essayer la brioche parce qu'il n'y a que des augmentations il n'y a pas de diminution et c'est le patron dont je me sers quand je fais les ateliers brioche et pour terminer alors j'ai encore 3 patrons à vous parler j'ai un patron en modulaire ce n'est que du point mousse et des chevrons c'est un patron de Suzanne Somers c'est un patron qui se tricote dans un sens avec des chevrons et puis vous allez faire du modulaire rattacher les parties l'ensemble et là vous avez ce n'est pas une châle c'est une étole ce patron il est en anglais et en allemand il faut de la fingering aussi excellent moyen pour liquider des échevaux esselés ce patron il a il faut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 oui couleurs différentes donc elle a utilisé des mini vous pouvez vous lâcher mine de rien il faut environ 200 mètres un peu plus de 200 mètres donc des mini un demi-échevaux un peu plus d'un demi-échevaux à chaque fois pour pouvoir faire ce châle là aussi vous allez jouer avec les couleurs c'est un excellent moyen d'utiliser des restes et vous n'êtes pas obligé à vous limiter en 8 couleurs du moment que c'est harmonieux évidemment donc ce châle vous allez commencer par des chevrons d'un côté vous allez monter une bande puis vous allez reprendre en modulaire une deuxième bande et une reprendre en modulaire une troisième bande et puis vous allez terminer par un tour en high cord donc ça c'est vraiment le genre de patron vous pouvez vous amuser à faire à liquider des restes on pourrait même le décliner en couverture ce patron c'est le que je ne me trompe pas c'est pas le travel mode parce qu'il y en a un autre qui ressemble à ça mais c'est pas celui-là c'est le Earth Wind and Fire Shawl il a été fait en novembre 2020 un genre de patron aussi quand vous n'avez pas envie de vous prendre la tête vous faites ça au fur et à mesure au long cours elle elle dit il y a deux versions ah oui elle a trois formats c'est à dire qu'elle a une version pour téléphone elle a une version courte et elle a une version full il faut 1740 mètres donc on est quasiment dans la couverture là que dire d'autre le prix du patron est de 6,36 euros donc environ 6 dollars 6 euros hors TVA 7,50 euros français environ à mon avis 7 dollars canadiens voilà Susan Summer ça elle fait des trucs très sympas qui paraissent visuellement un peu compliqués mais ce n'est pas le cas elle fait beaucoup de brioches elle utilise beaucoup de modulaires c'est le genre de patron vous avez envie de vous lancer avoir un projet long cours où vous n'allez pas vous embêter tout le temps parce que ce n'est pas des grands aplats de points mousses mais c'est du point mousse sur des petites colonnes et vous jouez avec les couleurs pas la texture mais les couleurs quoique je pense qu'il n'y a pas que du point mousse si je vois bien il y a aussi des côtes donc c'est le genre de choses où vous allez vous amuser en fait vous allez vraiment vous amuser et assembler les couleurs c'est le genre de choses où vous allez prendre vos échevaux et regarder commencer à jouer à assembler les couleurs pour dire ah ben moi je mettrais plutôt comme ça ou je vais faire comme ça n'hésitez pas à prendre une photo du patron je ne sais pas dans le patron s'il y a un canevas où vous n'avez pas des couleurs mais vous coloriez pour arranger vos couleurs voilà c'est le genre de choses qui est vraiment super sympa à faire et il est vraiment grand donc vous pouvez même dire de dire ben moi je le transforme en couverture pourquoi pas j'ai oublié de dire il est en anglais et en allemand et pour terminer je vous garde les échevaux les échelles les plus compliquées c'est des châles non pas sélectionnés en fonction de leur technique quoique mais en fonction de leur origine il y a deux types de châles qui sont des châles qui sont vraiment très intéressants alors il y en a d'autres mais moi je me suis orientée vers ces deux là parce que ce sont ceux qu'on rencontre le plus souvent c'est les châles Shetland et les châles Orenbourg les châles Shetland c'est les îles Shetland donc c'est vraiment les îles au-dessus de l'Écosse vous avez retrouvé dans ces châles là vraiment toujours plus ou moins les mêmes techniques ce sont des châles qui sont faits avec de la dentelle vous avez souvent un corps en point mousse et vous avez tout un motif qui sont vraiment des motifs spécifiques un peu comme le ferraël si vous voulez et le premier patron dont je vais vous parler c'est le Linavo de Isoldatic Isoldatic c'est une designer écossaise ce patron là il est fait en dentelle vous avez je ne sais plus combien de mètres mais certainement 732 mètres donc ce n'est pas encore si important que ça 732 mètres vous pouvez tout à fait rentrer ça dans un échevau de dentelle qui fait 800-900 mètres et donc vous avez ce motif donc un corps en point mousse vous avez un motif de dentelle puis vous avez une petite bordure et puis vous avez une troisième bordure au fond alors soit la bordure elle est tricotée à la fin soit ce qui se passe souvent dans les échelles Shetland c'est qu'on fait une bordure perpendiculaire donc vous allez travailler sur peu de mailles et vous allez raccrocher systématiquement une maille après l'autre du corps donc vous retrouvez ça dans cette technique là ici ce n'est pas le cas mais ça c'est assez typiquement Shetland c'est que vous allez faire par exemple une couverture en carré et puis vous allez reprendre toute la bordure en dentelle donc vous allez retrouver ça dans les livres de patrons de Shetland de Charles Shetland où vous avez les couvertures qui sont faites et les châles qui sont faits carré pour les baptêmes où vous avez le corps en point mousse ou le corps tout en motif typique Shetland et vous avez cette bordure rapportée en dentelle c'est très très drôle à faire c'est vraiment le genre de châles moi j'adore faire ça fait longtemps que je n'en ai plus fait mais c'est le genre de choses que j'ai fait au début où je tricotais enfin au début où je tricotais au début où j'avais repris le tricot et au début où je me lançais où j'ai fait une quantité astronomique de châles c'est ce genre de choses parce que c'est vraiment fun à faire c'est technique attention je les ai mis à la fin de la vidéo pourquoi ? parce que c'est de la dentelle la dentelle à travailler c'est quand même un peu plus compliqué que de la fil fingering mais vous pouvez tout à fait dire ce fil là je vais le faire ce châle là je vais le faire avec deux échevaux de fingering pourquoi pas donc il est au prix de 6 livres sterling 7,33€ environ 8,50€ en France à mon avis 8$ canadiens un seul échevau suffit il date de 2015 ce patron là Isoldatic elle écrit excessivement bien ses patrons donc lancez-vous n'hésitez pas il est vraiment très 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 joli c'est le genre de châle qu'on peut porter autour du cou pour quelque chose une sémorémonie par exemple pour quelque chose d'un peu exceptionnel pour un mariage ou que sais-je c'est vraiment le genre de châle vraiment très très personnellement je trouve que c'est très très classe comme patron en plus le motif il paraît complexe mais ils ne le sont pas tant que ça c'est compliqué à travailler pourquoi ? parce que c'est de la dentelle et pour terminer le châle le dernier le châle Orenbourg alors ça c'est pas encore un châle que j'ai fait c'est un de mes intentions mais ce sont des très grandes pièces donc il faut que je trouve le temps de le faire parce que quand je commence je veux finir les châles Orenbourg c'est quoi ? ce sont les châles qui sont faits en Russie en Sibérie avec un poil de chèvre particulier qui sont les chèvres cachemires élevés là-bas qui ont un sous-poil très épais donc les châles Orenbourg ils sont faits filer très 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 fin elle commence à partir de la chèvre elle récupère le poil de la chèvre elle le file très 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 finement ce sont ces fameux châles qu'on passe dans une alliance qui sont excessivement grands mais qu'on passe dans une alliance c'est vraiment un châle qui est typique de cette région-là de Sibérie et c'est vraiment un plaisir à tricoter c'est une oeuvre d'art en fait ce genre de châle et il y a une designer qui s'appelle Svetana Loginova qui vraiment a de très beaux patrons de châles Orenbourg on les trouve en anglais et en russe j'en ai acheté un il n'y a pas longtemps en me disant je vais le faire j'ai choisi un patron je vais le faire je n'ai pas encore trouvé le temps de le passer de le faire en fait il faut prendre un fil qui est un fil très fin qui est soit cobweb soit dentelle et il faut environ 2300 à 2325 mètres donc c'est une très grande pièce vous avez dans les châles Orenbourg beaucoup de carrés beaucoup d'étolles de temps en temps des châles triangulaires sachez que quand vous embarquez là-dedans vous en avez pour un temps certain mais c'est vraiment le genre de châle qui m'est vraiment hyper enfin moi je trouve ça je trouve que c'est des pièces magnifiques si vous avez envie de vous lancer dans un châle lancez-vous là-dedans franchement dans un châle technique quoi je vais dire pas un châle en point mousse lancez-vous là-dedans parce que c'est vraiment enfin on y trouve énormément de plaisir moi j'avais fait un Evenstar à l'époque mais c'est pas un Orenbourg celui-là que dire de plus voilà j'ai terminé par ça parce que c'est le genre de patron que je n'ai pas encore abordé parce qu'il est très grand et donc il me faut vraiment beaucoup de temps pour pouvoir le faire peut-être qu'à un moment donné j'arriverai à le faire en casant ça je ne sais pas quand ce genre de patron est fait avec un fil dentelle mais qui ne sera pas du 800 mètres au 100 grammes mais plutôt du 1000 à 1500 mètres au 100 grammes donc on est sur de la dentelle très fine ou ce qu'on appelle du cobweb donc du fil quasiment à haine il y a vraiment le genre de choses par exemple je pense à un fil qui pourrait tout à fait convenir ce sont les cachemires très fins de chez Color Mart Color Mart c'est une marque qui fait des fils cachemires qui et d'autres mais vous allez trouver des fils excessivement fins pour faire ce genre de châle pour un prix relativement raisonnable parce que pour un cône vous en avez pour en général 30 euros pour le cône 30-35 euros pur cachemire serait un tout petit peu plus cher attention le cachemire ça casse très vite mais pour une pièce pareille vous n'allez pas dépenser 300 euros en tout cas chez Cardiff Cachemire pas Cardiff Cachemire chez Color Mart ce sont des cônes de reste de textile cachemire et ils reconditionnent ces cônes là et vous trouvez une quantité astronomique de fils alors c'est pas toujours simple de s'y retrouver il faut connaître un peu les numéros métriques mais par exemple vous pouvez tout à fait choisir si vous partez sur du par exemple du 2-28 c'est 1400 mètres ou 100 grammes ça convient tout à fait voilà ce genre de fils moi je trouve ça les Color Mart j'en ai pas mal quand je filais j'en ai pas mal acheté ça permet de faire des grandes pièces à un prix relativement raisonnable et avec un cachemire de qualité ou un cachemire et soie ou un cachemire et laine par exemple vous allez y trouver énormément de plaisir donc ce patron je pense l'avoir dit il est au prix de 8,48 euros il est en anglais et en russe il faut des aiguilles 2 millimètres donc vous imaginez on est dans le très très fin et le technique voilà que dire de plus c'est pour elle le dit ce patron et pour un tricoteur expérimenté elle a toute une panoplie de châles au Rennesbourg donc je le rappelle ce sont vraiment des châles qui viennent de la région de Sibérie malheureusement on vend ces châles pour pas cher alors que la quantité de travail pour faire ce châle est vraiment très importante et je trouve qu'il mériterait plus que d'être vendu 200 euros parce que franchement il faut des heures pour faire ce genre de châle des heures même moi qui tricote très vite je sais pas combien de temps ça va me prendre mais ça va me prendre un temps certain voilà elle dit ici qu'elle l'a tricoté avec le fil au Rennesbourg qui est une sorte de moère c'est pas du moère en fait c'est je vous dis la chèvre c'est les chèvres au Rennesbourg voilà c'est un type de chèvre qui donne un fil ressemblant au moère ressemblant au Cachemire voilà 1500 mètres au 100 grammes je peux pas dire quoi de plus je peux rien dire de plus sur ce châle c'est vraiment le genre de défi à se poser quand on a envie de faire des châles un peu compliqués voilà j'en ai fini avec ma vidéo on se retrouve ce samedi à Grofflier j'allais dire en Alsace mais c'est pas l'Alsace sur la côte de Pâle donc c'est mon dernier salon de la période jusque jusqu'à septembre donc je ne fais plus de salon jusqu'en septembre parce qu'il faut que je le design et j'ai plein d'autres projets et puis il faut aussi que je me repose mais donc vous n'allez pas me retrouver en salon jusque cette période là donc c'est l'occasion de venir me voir si vous avez envie de me voir il y aura de la laine teinte par Maureen Vulcan Yarn donc ma laine à moi pérégrine il y aura ma pérégrine il y aura je donne deux ateliers je ce qui ne sera pas vendu sur le salon là-bas se retrouvera sur le site internet donc les personnes qui n'ont pas eu l'occasion d'avoir des laines qui sont de la collection Brasile pourront en retrouver les restes sur le site internet que vous dire de plus on se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo revue de laine à samedi prochain